Un menuisier utilise un tour pour modeler le pied d'une table artisanale. Un tour est une espèce de grosse machine-outil sur laquelle on fixe un objet pour le faire tourner sur lui-même de manière à ce qu'on puisse le tailler, le ciseler, lui donner la forme que l'on veut pendant qu'il tourne sur lui-même. Ce pied doit avoir une largeur de 150 mm et on précise qu'une marge d'erreur de 2,5 mm est tolérée. Parce que dans la pratique, lorsqu'on fabrique un objet, on ne peut jamais exactement arriver à la taille demandée. On est toujours un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Et donc on spécifie la marge d'erreur maximale que l'on peut se permettre avec ici 150 mm. Interpréter ces données à l'aide d'une inéquation avec valeur absolue, et trouver l'intervalle dans lequel la largeur du pied de la table peut se trouver. Donc on va appeler par exemple l la largeur du pied de la table. Et on va dire qu'on s'intéresse à la marge d'erreur. Et la marge d'erreur, on va dire que c'est la différence entre l et 150. Alors si je dis l-150, en fait c'est la différence entre la largeur du pied de la table telle qu'on l'a usinée et la largeur idéale 150 mm du pied de la table. Alors l-150, ça peut être positif ou négatif, suivant qu'on a fait le pied de la table un petit peu trop large ou pas assez large. Si l c'est 151, si il est 151-150, ce sera 1. Si l c'est 149, ce sera moins 1. Mais en fait le signe ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse c'est la distance entre 2l jusqu'à 150. Et je veux que cette distance-là soit plus petite que 2,5. Autrement dit la distance, autrement dit la valeur absolue. Donc pour ignorer le signe et pour ne garder que le nombre, je vais mettre une valeur absolue. Et je veux que la valeur absolue de l-150, qui elle est vraiment la différence positive entre ce que j'ai et ce que je voudrais avoir dans l'idéal, ça, ça doit être inférieur ou égal à 2,5. Donc valeur absolue de l-150 est inférieure ou égale à 2,5. Et là voilà, ça y est, on a interprété les données en écrivant une équation avec valeur absolue comme on nous le demandait. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à la résoudre. Donc ça, ça veut dire que la différence entre le nombre l-150 et 0 doit être au plus 2,5. Donc mon l-150 peut s'éloigner de 0 jusqu'à moins 2,5 à gauche, jusqu'à 2,5 à droite, mais pas plus. Donc mon l-150 doit rester entre moins 2,5 et 2,5. Donc je peux écrire que l-150 doit être plus petite que 2,5, sinon je suis trop éloigné de 0. Et en même temps, l-150 est supérieur à moins 2,5, sinon je suis trop éloigné de 0 dans les négatifs. Alors on a fait comme on faisait dans les vidéos précédentes sur les valeurs absolues. On transforme notre inéquation avec valeur absolue en système d'inéquation et que l'on va pouvoir résoudre en résolvant les inéquations l'une séparément. Donc évidemment, dans les deux inéquations, il faut faire la même chose. Là, il faut rajouter 150 pour laisser le L tout seul. On va le faire en parallèle dans les deux inéquations, comme ceci. Et nous obtenons que L, après simplification, est inférieur ou égal à 152,5 mm et, en même temps, que L est supérieur ou égal à 150 moins 2,5, c'est-à-dire 147,5 mm. Je peux résumer ces deux inégalités que nous avons obtenues en disant tout simplement que la largeur L du pied de la table doit être comprise entre 147,5 mm et 152,5 mm pour être tolérée.